Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous avez pu le constater, cette nuit blanche, qu'ont dû passer un nombre incalculable de gens, a été tachée de sang, suite à une nuit remplie de combats absolument gargantuesques, où les combattants se battaient dans l'octogone, le sang giclait de partout, on se demandait où est-ce qu'on était, à la boucherie, ou bien devant notre télé, dans notre salon, tranquillement, mais non, hier soir, mesdames et messieurs, Israël Adesania s'est fait fracasser la tête, démonter le ciboulot, devant le monde entier, et de manière filmée, sponsorisée, et il n'avait aucune excuse, tu te rends compte, Israël Adesania, l'homme qui met du vernis, vient de se faire fracasser, démonter le ciboulot, par Sean Strinkland, nous on pensait, que Israël Adesania, allait frapper ce monsieur, de manière, comment dire, facile, notoire, que la victoire était assurée, avant le combat, mais j'avais une certaine réserve, quand j'ai vu, les conférences de presse, et que j'ai vu ses doigts, que je l'ai vu se la raconter, faire du, faire du show, je me suis dit, non, cette fois-ci, il va perdre, parce que l'homme là, qui est en face de lui, n'arrête pas de se moquer de lui, lui dit, ouais, mais regarde, t'as du vernis, tu crois que tu vas me battre ? Et puis Israël Adesania, il dit, ouais, ouais, toi, je t'ai vu ta vidéo avec un chien, qu'est-ce qu'on en a à faire ? On sent, et on a vu, que l'entraînement a été négligé, de la part d'Israël Adesania, il a fait du coupé décalé, il est parti danser, je ne sais quoi, au lieu de s'entraîner à fracasser les gens, là, on a vu, hier, toutes ces lacunes, il ne s'est pas encaissé les coups, vous avez vu comment la droite, qui lui a, qui l'a fait vaciller, hein ? Non, Israël Adesania, je suis déçu, de toute façon, depuis la fois où tu as perdu contre l'autre là, le polonais là, je me suis dit, non, toi, c'est terminé, c'est fini, on ne peut plus te suivre, ensuite, t'as récupéré ta ceinture, t'as fait je ne sais quoi, t'es parti perdre contre Pereira, et ensuite, t'as pris ta revanche contre Pereira, donc là, maintenant, toi, c'est ça, tu viens, tu fais ton malin, les joueurs, les autres combattants, ils te fracassent bien la tête, t'es là, tu commences à te prendre comme si t'es dans mortel combat, à la fin, la finishing, tu commences à faire comme ça, tu commences à danser, tu commences à zouker, au lieu de te battre dans l'octogone, tu t'es mangé une droite, oh là là, tout le monde s'est demandé, mais attends, elle est où la défense d'Israël Adesania ? Sa capacité à gérer la distance, il s'est mangé un nombre incalculable de droite dans la tête, il a réussi à finir le combat, hein ? Mais mesdames et messieurs, c'est une honte dans la manière dans laquelle il s'est fait fracasser la bouche, et puis tu ne peux pas venir crier sur les autres combattants qui disent que tu n'es pas un vrai africain parce qu'avant tu te combattais en Chine, et puis en Australie ou je ne sais quoi, en Nouvelle-Zélande, tu n'as jamais mis les pieds en Afrique, je ne sais quoi, c'est la vérité, tu es nul, comment tu peux perdre comme ça, hein ? En plus, face à Strykland, qui est venu, qui a commencé à dire, ouais, ce noir, je veux le fracasser, nous on comptait sur toi, non, je suis déçu, en tout cas, bon, tu restes quand même un combattant hors pair, tu as intérêt à revenir très très vite parce que là sinon c'est la descente aux oubliettes, hein ? Tu vas faire quoi ? Tu vas danser ? Tu vas sortir des marques de vernis ? Hein ? C'est ça que tu es en train de nous expliquer ? Il faut que tu commences à manger un peu plus, parce que les bâtons là, hein, que tu envoies, on aurait dit à Mikado qui a essayé de se battre contre un mec costaud avec une grosse tête, c'est quoi ton délire là ? La droite que tu t'es mangée là ? Je suis sûr que tu es encore en train de réfléchir, tu es en train de te dire, mais attends, mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je ne lance pas ma marque de vernis ? Concentre-toi, hein ? Non, tu as perdu. Bonne Kathéchisse, c'est quoi ?